Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous propose l'unboxing d'un kit de LED RGB pour TV et moniteur de la marque Govi. Donc en fait, grosso modo, ce kit contient des bandes LED qu'on va pouvoir coller à notre télé ou à notre moniteur pour avoir un éclairage RGB à l'arrière du moniteur ou de la télé. Or, petite précision, ce kit contient des LED qui sont non adressables. Ça veut dire que les LED ne réagiront pas avec le contenu qui est diffusé à l'écran. Ça ne changera pas de couleur en fonction de l'image affichée. Ça sera une couleur fixe que vous pourrez changer via une télécommande. Mais donc les LED ne sont pas adressables. L'avantage de ce petit kit, c'est qu'il n'est pas cher. Donc s'il est bonne qualité, ça peut donner un moyen d'avoir un petit éclairage RGB d'ambiance pour vos moniteurs, pour pas grand chose. J'ai acheté ça je crois à 10 ou 12 euros sur Amazon. Donc on va déballer le kit. Et ensuite on verra ce que ça donne sur mon écran. Alors, au niveau du kit en lui-même, on a a priori des petites fixations autocollantes, pour fixer les bandes je pense sur la télé. Alors, on a les différentes docks, dont une dock d'installation. Et on a le kit en lui-même, qui n'est pas très gros. Donc je crois qu'il y a 2 mètres de bandes RGB, qui sont, comme vous le voyez, fixées à la télécommande. Et alors, au bout de la télécommande, vous avez un connecteur USB qui servira à alimenter les LED. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous avez directement une prise USB sur votre écran. À ce moment-là, c'est l'écran qui alimentera les LED. Soit vous connectez ça à votre tour, si elle n'est pas loin. Soit vous connectez ça sur un adaptateur USB électrique. Pour brancher ça directement, il y a une prise de courant. Donc, tout dépend de la configuration de votre setup. Pour les LED en elles-mêmes, vous voyez que ce sont des bandes en fait. C'est des bandes de LED. Bandes de LED avec un autocollant. Donc, a priori, je pense que pour utiliser ça sur mon moniteur, je n'aurais pas besoin des fixations. Donc, voilà le concept. C'est simplement, il y a des bandes. Voilà. Donc, ces bandes, on va les coller au moniteur. Vous voyez que les bandes, elles sont séparées par un fil. En fait, ça va être quand on va arriver. Donc, on va faire par exemple le côté gauche du moniteur. On va arriver en haut. En fait, le fil va me permettre de me décaler, de coller la bande sur l'autre du moniteur. Et ensuite, si je continue, voilà, je vais avoir une autre bande qui va me permettre de prendre le virage et de redescendre. Ok ? Donc, grosso modo, si je vous montre sur mon moniteur. Donc, en fait, le kit, il va falloir venir le coller à l'arrière du moniteur. Donc, grosso modo, à l'arrière de mon moniteur, je vais venir coller la première bande. Ensuite, je vais prendre le virage grâce à ça et je vais venir coller la deuxième bande, ainsi de suite. Et ensuite, pour redescendre en bas. Le kit en lui-même, il est assez simple. Je pense que ça ne va pas être très compliqué de le coller à l'arrière du moniteur. Je ne vais peut-être pas vous faire la vidéo où je monte le kit parce que, vu la taille du moniteur, c'est un peu spécifique. Mais donc, je vais coller les LED à l'arrière du moniteur et ensuite, on va faire une petite vidéo pour évaluer ce que donne le rendu de tout ça. Si, j'allais oublier avant de monter le kit quand même, je vous montre la télécommande. En fait, la télécommande, elle est hyper simple. Il y a un bouton pour allumer et éteindre. Il y a un bouton pour changer la couleur des LED et il y a un bouton pour modifier l'intensité des LED. Chose importante aussi que je vous montrerai dans la suite de la vidéo, ce récepteur-là, il est compatible avec une application iOS et Android. En fait, vous pourrez commander vos bandes de LED directement de votre téléphone. Ça, c'est plutôt cool. Pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment un petit plus assez sympa. C'est contrôlé en Bluetooth. Donc, il faudra juste synchroniser le Bluetooth de la télécommande avec votre téléphone et ensuite, via l'appli, vous pourrez contrôler directement la bande de LED. Voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc là, il est en intensité maximale au niveau de l'éclairage. J'ai collé la télécommande juste à l'arrière de mon moniteur pour y avoir accès quand je suis sur mon setup. J'ai désactivé tout. Je n'ai pas lui-même en setup pour ne pas que les autres LED viennent perturber le rendu. C'est vraiment pour vous donner une idée du rendu de ce kit. Donc, au niveau de l'intensité, le bouton du bas, je peux soit mettre au minimum et ensuite, j'ai 4 modes pour arriver à l'intensité maxi. Au niveau des couleurs, c'est du RGB, donc, il y a je ne sais plus combien de couleurs, mais il y a de quoi faire. Comme vous voyez, il doit y avoir 16 couleurs, quelque chose comme ça. 12 ou 12. Enfin, je n'ai pas compté, je n'ai vraiment pas regardé. Moi, j'aime bien l'éclairage rouge, donc je me laisse souvent éclairer en rouge. Voilà au niveau du rendu. Donc, pour 10 euros, ma foi, c'est plutôt pas mal. Évidemment, plus votre moniteur sera collé près du mur, plus le rendu sera meilleur. Moi, comme vous voyez, sur mon moniteur 49 pouces avec mon bureau d'angle, j'ai les côtés du moniteur qui sont assez proches du mur, mais par contre, l'arrière, il est assez éloigné. Après, vu la taille du moniteur, il vaut mieux avoir un bureau d'angle pour pouvoir l'éloigner un peu entre nous. Mais voilà. Donc, suivant le placement du moniteur par rapport au mur, ça influe vraiment sur le rendu des LED, mais le rendu est plutôt agréable. Et quand on est dans des sessions gaming avec son setup RGB allumé, c'est vrai que le fait d'avoir aussi un éclairage LED à l'arrière de l'écran, ça donne un rendu plutôt sympa. Là, j'ai allumé mon PC, donc vous voyez le rendu du RGB par rapport au RGB du clavier et de la souris. Le rendu du tout donne un effet vraiment assez sympa. Moi, j'aime vraiment l'éclairage à l'arrière de mon écran. Ça donne une petite touche sympa en plus. Surtout que moi, perso, je n'avais pas envie de mettre de bande de LED sur mon bureau. Je veux vraiment que l'éclairage soit centré sur mon écran pour pouvoir jouer lumière éteinte et ne pas m'éclater les yeux avec la lumière du moniteur. Dans cette optique-là, c'est vrai que cette bande de LED est vraiment super. Ça donne vraiment un petit éclairage minimum comme il faut. Et le rendu, au final, est vraiment sympa. Pour un peu plus d'une dizaine d'euros, il n'y a vraiment rien à dire sur le produit. J'ai testé la compatibilité avec iOS de l'application. Elle est vraiment simple à utiliser. Vous pouvez programmer certains effets et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais pour ceux qui sont vraiment jusqu'au boutiste et qui ont vraiment envie de tirer le maximum de leurs produits, je leur conseille de télécharger l'application avec laquelle ils vont pouvoir s'amuser pour vraiment aller au bout de l'exploitation des bandes RGB. Donc pour moi, vu le prix du produit, il n'y a rien à dire. Une dizaine d'euros pour un bandeau RGB qui a un rendu plutôt sympa avec une télécommande qu'on peut en plus contrôler avec une appli via Bluetooth. Il n'y a rien à dire. Si je devais mettre une note sur 5, je mettrais 4,9 parce que jamais aucun produit n'est parfait. Mais ce produit-là, le rendu de ce produit, pour le prix, il n'y a absolument rien à dire. Aucun reproche à faire. Donc, bande RGB de la marque ZOVI. Je vous mettrai le lien dans le commentaire le lien Amazon où je l'ai acheté. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao !